... Clairement, le gestionnaire de voirie doit pouvoir veiller à remettre des routes en bon état, à les entretenir régulièrement, mais aussi à les sécuriser. Mais aussi, le motard a sa responsabilité, donc il doit aussi veiller à avoir un comportement responsable, notamment lorsqu'il va sur des routes sinueuses, touristiques, et donc il doit y avoir les bons réflexes. Ce type de journée, évidemment, permet de travailler ses réflexes. Il y a des briefings qui sont organisés, il y a une bonne ambiance aussi, donc je pense que ce genre de journée doit continuer à s'organiser. Le tournant commence déjà ici, à la phase d'approche, au moment où vous commencez le calcul de réduire la vitesse, se positionner convenablement, essayer de tout préparer, pour que quand je négocie mon virage même, je n'ai que ça à faire. Soyez soigneux et venez choisir une trajectoire un peu différente, mais elle doit rester cohérente. Il faut pouvoir remonter sur le rail normal de la trajectoire pour rester juste. Pour le programme de l'après-midi, je vous demande s'il vous plaît de chacun venir voir si vous avez changé de groupe. Si vous changez de groupe pour l'après-midi, imaginons que vous passez de rouge en bleu, ça veut dire que vous changez d'horaire également. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une très bonne initiative, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier les motards sur la route. Nous, à la RTBF, on vit l'info, on annonce régulièrement des accidents impliquant une moto. Maintenant, une journée comme celle-ci, pour nous, en tout cas au niveau de la presse, de la RTBF, ça nous permet de nous rendre compte où sont les dangers, pourquoi il y a des dangers, pourquoi certains motards ont certains comportements, pourquoi les automobilistes ne les voient pas forcément, ces motards. Donc nous, ça va nous permettre dans notre boulot de se rendre compte, de mieux visualiser ce qui peut se passer sur la route avec un motard. Sous-titrage Société Radio-Canada